... Avec une réponse, on va d'abord voir la salle de pilotage. On a reçu auprès maintenant de la salle de pilotage. On a reçu la salle de pilotage. Cet individu a connu plusieurs procédures, mais n'a été condamné que pour un seul fait. Au mois de mai de cette année, 2016, il a été placé sous contrôle judiciaire et il a été poursuivi sur des faits de violences avec armes. Alors, précisons ce qu'étaient les violences avec armes. En fait, il s'agissait, parce que le terme peut demander explication, il s'agissait d'une altercation sur la voie publique entre deux automobilistes, dont lui, l'arme en question étant une palette de bois qu'il avait lancée sur son interlocuteur, ce qui lui a valu donc une peine avec sursis, puisqu'il n'avait jamais été condamné. Le magistrat a privilégié le contrôle judiciaire. Son contrôle judiciaire a duré deux mois. Il a été évidemment arrêté au moment où la personne a été condamnée. Ce contrôle judiciaire l'a mené à évidemment ne plus rentrer en contact avec l'autre personne intervenante dans cette altercation et l'obligation de se présenter au commissariat de Nice une fois par semaine et d'avoir déposé une caution. Il a rigoureusement respecté ces éléments. Donc, on le voit bien, ce sont des faits qui n'ont rien à voir dans leur densité et dans leur gravité et dans leur qualification pénale avec ce qui lui est aujourd'hui potentiellement reproché. En matière de suivi des victimes, là aussi nous avons malheureusement une expérience maintenant qui fait que le SADJAV, donc le service d'aide aux victimes, est particulièrement mobilisé au sein du ministère, que les crédits que nous avions envisagés et qui ont été affectés sont présents, ils sont mobilisés et que pour le moment, ce que nous devions faire, les responsabilités que nous devions assumer sont, me semble-t-il, exactement à la hauteur de l'attente que la société est en droit d'avoir vis-à-vis du ministère de la Justice.